... Bien, mesdames et messieurs, vous êtes parmi les rares qui ont pu disposer d'un siège. J'entrais à l'instant au Quai d'Orsay et nous sommes très agréablement encerclés par toute une série de personnes qui veulent rentrer, qui vont rentrer, mais on sait déjà que cette Nuit des idées sera un succès. Beaucoup d'entre vous connaissent le Quai d'Orsay, peut-être pas tous, mais ce sont des murs qui ont été construits sous Napoléon III, qui ont donc depuis vécu beaucoup de choses, mais ce que nous vivons ce soir est sans précédent. Et ça pose au moins trois séries de questions. Pourquoi un débat d'idées ? Pourquoi la Nuit ? Et pourquoi au Quai d'Orsay ? Alors, pourquoi un débat d'idées ? Je pense que la réponse, elle va du soir, et c'est le sens de votre présence. Nous sommes dans un monde qui est pressé, qui est troublé, et plus que jamais, il faut dialoguer, il faut réfléchir, il faut à la fois prendre son temps, se projeter dans l'avenir, et échanger avec l'autre. Et c'est ça, au fond, le sens de cette Nuit. Pourquoi la Nuit ? Oui, c'est une question, d'ailleurs. Parce qu'elle prolonge utilement le jour, et qu'elle permet donc d'étendre le plaisir du dialogue, mais aussi parce que la Nuit, qui tombe, crée une atmosphère particulière, une certaine alchimie, une connivence, une communauté de vues. Et si ce que je dis est vrai, cela servira de base à une initiative beaucoup plus large que je veux lancer cette année, c'est-à-dire que des débats comme celui-ci, je voudrais que la France, l'Institut français, en organise dans quasiment tous les pays du monde. Que nous ayons des Nuits des idées à l'initiative de la France, mais tournées vers les autres, dans tous les pays où cela est possible. Et enfin, pourquoi le Quai d'Orsay ? Alors le Quai d'Orsay, c'est le lieu où on bâtit normalement la diplomatie de la France. La diplomatie, c'est à la fois la grande stratégie, la recherche de la solution à de nombreuses crises. C'est aussi, et on en parle beaucoup depuis maintenant quelques années, la diplomatie économique. Mais je ne veux pas qu'on oublie que la base de notre diplomatie, c'est la culture. A la fois parce que nous avons un réseau culturel extraordinaire, éducatif remarquable, et puis parce que dans notre raison d'être en tant que diplomatie française, la culture est un élément central. Et c'est à partir de tout cela qu'avec l'Institut français, que je remercie, nous avons conçu cette nuit. Elle n'aurait pas été possible sans les intervenants prestigieux qui seront là toute la soirée. Je remercie Rem Koulas et Bruno Latour d'être là. Et sans vous, c'est-à-dire un public très nombreux qui est là ou qui va venir. Je crois que, comme les instructions étaient sur Internet, il y a eu, je crois, 15 000 demandes, mais cette maison ne peut pas accueillir 15 000 personnes. Elle peut en accueillir peut-être 1 500, 2 000. Et donc, nous avons pris les dispositions pour que tout ce que vous allez dire ce soir soit retransmis sur Internet, sur toute une série de médias, pour que ce soit le succès que tout le monde espère. Alors, nous avons voulu que ces débats, puisqu'il va y avoir des dialogues, soient à la fois internationaux, parce qu'on ne peut réfléchir qu'une façon ouverte, transversale, soit interdisciplinaire. Et c'est vrai que quand je consulte la liste de ce que vous avez préparé, qui va de l'urbanisme à la santé, en passant par l'économie, la justice, etc., c'est l'interdisciplinaire et en même temps intergénérationnel, parce qu'il y a des seniors, dont nous faisons partie, et puis il y a des éléments moyens et puis alors il y a vraiment des juniors. Mais je pense que c'est une bonne chose d'avoir ce brassage. Voilà. Tout est dit ou à peu près. J'ajouterai deux derniers mots. Un mot pour remercier à nouveau vraiment les participants venus souvent de très loin et puis, ce que j'appellerais d'un terme facile, le public, parce que c'est vous tous qui bâtissez cette nuit des idées. Et puis un dernier mot. Je lisais récemment un livre magnifique que je vous conseille de l'histoire de l'Antiquité qui s'appelle Paul Venn sur Palmyre. Palmyre qui est une cité magnifique, déchirée par la barbarie de Dach. Et à la fin de son beau livre, Paul Venn écrit quelque chose comme ceci. « Si l'on ne s'intéresse qu'à sa propre culture, on se condamne à vivre sous l'été noir. » Eh bien, paradoxalement, pas paradoxalement, cette nuit, nous ne voulons pas d'été noir. Nous voulons allumer. Allumer et conserver très vif un débat d'idées. C'est celui qui va être entamé brillamment, j'en suis sûr, par Rem Koulas et Bruno Latour. Très bonne nuit. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Le thème de cette nuit des idées est donc, vous l'avez vu sur les affiches, « Imaginez le monde de demain » et le titre particulier de cette première rencontre, de ce premier dialogue, c'est « Dans quel monde vivrons-nous ? » Il nous a semblé en effet que s'interroger sur la notion même de monde, examiner ensemble cette idée-là, serait une bonne manière de commencer ce soir. Et je suis extrêmement heureux, honoré et un peu intimidé, à vrai dire, d'accueillir pour cela deux chercheurs qui non seulement sont discutés, lus, commentés, réclamés partout dans le monde, mais dont le monde est à la fois le laboratoire et le souci. Qui travaillent l'un et l'autre, chacun dans leur domaine, à même le monde. Puisqu'il s'agit, le monsieur le ministre l'a rappelé, d'une nuit interdisciplinaire, je suis également heureux d'accueillir deux chercheurs qui sont dans chacun d'eux et plusieurs disciplines. Chacun d'entre vous est en quelque sorte plusieurs disciplines. Bruno Latour, vous êtes professeur à Sciences Po Paris, vous êtes directeur du programme expérimental en arts plastiques SPEP et du Médialab. Vous êtes lauréat du Préolberg, vous avez, avec votre théorie de l'acteur réseau, vous obligez à classer les sociologues en pré-latourien et post-latourien. C'est une manière de faire rupture. Vous avez également, dans ces dernières années, consacré beaucoup de travail, beaucoup de travaux de différentes sortes, de différents registres aux questions d'écologie, en particulier autour de la COP21. Rem Koulas, vous êtes architecte, fondateur de l'Office for Metropolitan Architecture. Vous dirigez le travail de ces deux structures jumelles, de ces deux revers du miroir que sont OMA et EMO, studio d'architecture et structure de recherche. On vous connaît pour vos réalisations. Casa de Mousica de Porto, Euralil en France, bientôt, le travail engagé avec la Fondation Galerie Lafayette. On vous connaît pour vos travaux, vos publications, pour cette monumentale somme qui s'appelle SMLXL, par exemple. On reviendra tout à l'heure sur les questions d'échelle. et vous avez été le commissaire de la 14e Biennale d'architecture de Venise avec des propositions assez bouleversantes. Une première question à vous deux. On a travaillé ensemble pour préparer cette rencontre et la première chose qui est apparue, la première exigence qui est apparue est celle d'une sorte de diagnostic. quelque chose dans notre manière de nous situer dans le monde, de nous orienter dans le monde, de comprendre, d'y bâtir. Quelque chose a changé, quelque chose s'est fissuré, quelque chose qu'on pourrait appeler, que vous avez l'un et l'autre appelé modernité ou hyper-modernité. Mais notre discussion ne portait pas sur pour ou contre l'hyper-modernité. Ce n'était pas une thèse. C'était plutôt un sentiment. Quelque chose ne fonctionne plus. Quelque chose dans cette affaire qu'on appelait, qui était à la fois un processus et une tâche qui s'appelait modernité ou hyper-modernité, ne fonctionne plus. Ma première question serait celle-là, faire droit à ce sentiment. Qu'est-ce qui, au juste, ne fonctionne plus dans ce rapport précis au monde ? Bruno Latour, peut-être, pour commencer. Merci. C'est une question un peu vaste, mais je vais essayer de la rendre précise. Disons, nous avions l'illusion que nous allions nous trouver dans un monde qu'on va appeler, qu'on appelait moderne et on a réalisé brusquement qu'on allait peut-être être dans un monde très différent que j'appellerais, pour lui donner un sens positif, un monde terrestre très différent du monde moderne. En gros, je crois que c'est un sentiment partagé. Il y avait un alignement qui était l'alignement entre progrès, monde, globalisation, développement, émancipation. Et ça, c'était un peu ce qui orientait et ce qui oriente encore beaucoup nos décisions. Et puis, il y a une petite accroche, une petite anicroche, disons, c'est qu'il n'y a pas de terre correspondant à cette direction. Et donc, brusquement, tout le monde se dit mais vers quoi nous demandons ? On nous demande d'aller vers quelque chose qui est en fait impossible du point de vue terrestre. Et cette impossibilité, elle se ressent de mille façons et en particulier par quelque chose qui ressemble un peu à un sauf qui peut qui se traduit par le retour de mille façons que nous connaissons bien en politique française mais aussi en politique hollandaise, en politique polonaise, en politique américaine, italienne, etc. Qui est, si le monde qu'on nous a promis, le monde de la modernisation qu'on nous a promis n'est pas possible, tout simplement, s'il n'y a pas de terre correspondant, alors revenons aussi rapidement que possible à des accroches, à des attachements, à des frontières qui nous sont, disons, familières. Et je pense que c'est ça le problème. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que là, nous sommes même deux mondes et je trouve que c'est très intéressant que vous l'ayez choisi comme sujet, même si c'est un sujet assez vaste. Après tout, on est dans un ministère des Affaires étrangères, donc la question du monde dans lequel on est est tout à fait importante. Et je crois qu'il va falloir choisir entre monde moderne et monde terrestre, disons. — Sam Colas. — Alors, il va falloir que je fasse attention de ne pas faire un mea culpa parce que j'ai participé à la modernisation du monde dans ma capacité d'architecte. Cependant, en tant qu'écrivain, j'étais assez critique de la modernisation. Je suis d'accord avec Bruno, je partage son sentiment selon lequel les résultats ont été assez décevants en réalité. et il est difficile de croire pleinement qu'on puisse continuer à créer des choses spectaculaires et fantastiques. Je pense que c'est un sentiment assez préoccupant. En même temps, j'ai pris grand soin en tant que citoyen occidental de bien chercher à comprendre les conséquences de la modernisation et de voir quelles en sont les limites. Par exemple, les idées sous-tendantes, la notion de modernisation peuvent être intéressantes, mais lorsqu'on regarde ce qui se passe réellement dans le monde en termes de chiffres, en termes de statistiques, ce qu'on voit, c'est que nous produisons en réalité une infime partie de la production moderne et que c'est toujours d'autres acteurs et non pas l'Occident qui produisent maintenant de la modernité. Je pense à la Chine, je pense à l'Asie, je pense au Moyen-Orient, par exemple. Il faut donc faire attention. On peut dire, par exemple, très bien, nous pourrons fermer notre restaurant à nous et on peut aller dîner ailleurs. Je pense que c'est une approche assez dangereuse. je pense qu'il faut également être assez critique et prudent. La solution à ce dilemme impliquera sans doute une poursuite de certains aspects de la modernité et de la modernisation. Alors que Bruno pense que nous faisons marche arrière, entre guillemets. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas dont je ne pense pas que nous puissions faire un vol de face à 100%. Au contraire, il faut essayer de continuer à se développer pour surmonter cet impasse. Oui, mais le problème, on parle en anglais et en français, c'est compliqué. Le problème, c'est que, je suis d'accord aussi avec ce que dit Rheim, c'est un problème de réorientation des ambitions d'émancipation, des ambitions de développement, mais en prenant en compte une autre variable qui est ce qu'on peut appeler la footprint des humains. C'est quelque chose qui est commun, au contraire, qui est même encore plus grave pour les pays qui commencent la dite modernisation. J'ai écrit un livre qui s'appelle Nous n'avons jamais été moderne, donc je ne suis pas tout à fait sûr du mot moderne. Je ne pense pas qu'il y ait d'endroits où on peut vraiment l'utiliser de façon utile. Mais disons, cette idée qu'au fond, il n'y avait qu'une seule axe dans laquelle on pouvait juger et surtout distribuer les points de progressisme et de réactionnaire. Et je pense que c'est là où on est tous perdus. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à se retrouver. Parce que constamment, on a l'impression que des gens qui étaient progressistes ressemblent beaucoup à des réactionnaires, etc. Et donc la réorientation, je pense que c'est ça qui nous trouble. Et le sauf-qui-peut général vers des positions plus classiques, on peut même dire peut-être régressives sur des identités, se passe partout dans le monde. Et ce n'est pas du tout simplement en Europe. Et en plus, le point important, c'est que cette espèce de disparition du sol sous le pied des sociétés est commun aussi bien aux pays comme la Chine, l'Inde et évidemment l'Afrique qui a souffert pendant des siècles de la footprint des Européens. Donc c'est un problème qui est redevenu commun. Ça, c'est la seule version positive de ce que j'ai à dire. C'est que c'est de redevenu commun à toutes les cultures. Et donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la distinction que je comprends qu'introduit Rennes. Je dirais que c'est l'un des aspects particulièrement intéressants et profonds de la modernisation. Et je parle de la façon dont on mesure les choses. Au cours des dernières années, nous avons développé des moyens de mesurer les aspects du monde avec une grande précision, avec une précision qui auparavant était impossible. Et il me semble que cela est en grande partie responsable du fait que quelque chose ne tourne pas rond. Et je pense qu'en continuant dans cette direction et en continuant à mesurer les choses de façon de plus en plus précise, je pense que c'est la seule façon pour nous de voir où et comment des changements et des actions vont porter leurs fruits et être judicieux. Et également, ce serait le seul moyen pour nous de terminer les limites. En même temps, l'idée de mesurer, de cerner ce qui ne va pas dans ce monde est à présent effectuée par un monde qui est de plus en plus commercial et qui a très souvent peu de scrupules lorsqu'il s'agit de ce qui est fait, de nos données personnelles, par exemple. Et c'est assez paradoxal. Nous vivons dans un monde où les données sont absolument fondamentales et il faut être très précis au niveau de ces données, mais d'un autre côté, ces données peuvent être usées et abusées, ce qui peut donner lieu à une situation dans laquelle nous nous retrouverions prisonniers de nos données. En commençant, cette idée que la modernisation est à la fois un processus et une tâche, ce que vous dites l'un et l'autre, c'est que quelque chose s'est déréglé entre la connaissance ou la conscience que nous avons du monde, de faire partie d'un seul monde, de ce qu'est ce monde, et puis la façon de convertir cette connaissance en maîtrise et peut-être pas en maîtrise d'ailleurs, mais en action en tout cas sur le monde. L'un et l'autre, de ce point de vue-là, vous êtes assez spéciaux, vous avez modifié dans votre propre travail le rapport entre le savoir et l'action. Rem Colas, vous avez créé deux structures jumelles, l'une pour la recherche, l'autre pour l'architecture. Mono Latour, dans votre dernier livre, vous proposez de passer, enfin, de traiter la science comme un théâtre des négociations. Il y a quelque chose qui a changé là, c'est-à-dire que reprendre prise sur le monde, ce serait faire fonctionner autrement le savoir du monde et l'action sur le monde ? Je pense que nous sommes dans une position assez fortunée car, pour la première fois, nous savons que certaines choses sont indéniables. Dans les années 60, effectivement, nous surexploitions le monde, nous agissions de façon complètement irresponsable et cela a été une polémique constante depuis les années 60. Cela a mobilisé beaucoup de réflexions, beaucoup de métaphores, il y a eu beaucoup d'actions, de réactions, d'actions contraires. Mais je pense que, pour la première fois, nous nous retrouvons dans une situation critique car nous savons ou nous commençons à comprendre ce qui ne va pas. avoir des compétences. Et c'est la première fois que nous sommes à même de mesurer, de quantifier ces changements, ces problèmes sans pour autant tomber ou sombrer dans la spéculation. Le problème, c'est que je crois que comme il s'agit d'une réorientation de toute une série d'habitudes qui sont dues au fait que non pas les scientifiques, les sciences sociales, non pas les architectes, non pas les philosophes, non pas les théologiens, mais ce sont les géologues, ce sont les climatologues qui nous ont mis sur notre dos, en quelque sorte, ce terme tout à fait étrange d'anthropocène pour lequel nous n'avons aucune espèce de préparation, nous ne sommes pas préparés. Donc ce n'est pas des intellectuels tout seuls, il faut construire des réseaux en utilisant des tas de médiums différents, puisque j'ai la chance de parler devant le ministre de la COP21, il sera connu dans l'avenir comme le ministre de la COP21, faire une opération comme celle que nous avions faite qui est de faire des espèces de simulations d'alternatives aux négociations me paraît essentiel. Autrement dit, il y a une dimension diplomatique dans beaucoup des choses, et d'ailleurs dans des choses qui intéressent maintenant beaucoup Rem autour de son travail sur le patrimoine ou la country, qui ont une dimension diplomatique. C'est-à-dire, à partir du moment où se reposent toutes les questions classiques qu'on traite dans ce palais depuis toujours, c'est-à-dire sur quelle terre, avec quelles frontières, avec qui, contre qui, etc., se reposent pour des questions qui jusqu'ici n'étaient pas dans la politique, qui sont des questions d'eau, d'air, toutes les questions classiques, disons, qui étaient sous une certaine forme comme l'a montré dans un livre magnifique Boucheron, déjà à la fin du Moyen-Âge, mais qui reviennent avec une dimension que l'on ne peut plus nier. C'est pour ça que la question de la modernisation ne se pose plus. Quand je disais qu'on n'avait jamais été moderne, on ne me croyait pas. Maintenant, plus personne n'imagine une planète modernisée. Ça n'a plus aucune espèce de sens puisqu'il n'y a pas cette planète. Il faudrait cinq planètes pour qu'elles soient modernisées. Donc il va falloir forcément réorienter toute une série de pratiques et la réorientation se fait par une multiplicité de modes et la réinvention de l'université, la réinvention du lien entre les arts et l'université et la réinvention entre politique et art se posent évidemment ce genre de questions. Personne tout seul ne peut imaginer des choses pareilles. Admettons que la diplomatie consiste... Ce serait une assez bonne définition de la diplomatie que de dire qu'elle consiste toujours à se débrouiller avec des choses qu'au départ on n'a pas forcément choisies, avec des situations qu'on n'a pas choisies. Au fond, les géologues imposent aux sciences humaines et à l'architecture aujourd'hui des situations, des conditions nouvelles. comment est-ce que cette conjoncture-là change vos outils de pensée ? Je pense aux mots que vous utilisez, par exemple. Le globe, la terre, la ville, le bâtiment. Remcolas, vous avez travaillé sur la ville générique, vous avez contribué à changer le concept même de ville. Est-ce que les mots que nous utilisions pour désigner le monde ont changé ? Se sont usés ? Faut-il inventer de nouveaux mots ? Avec quels outils travaillez-vous pour désigner à différentes échelles ? Je citais tout à l'heure S, M, L, X, L. C'est le monde et les parties du monde. Moi, j'ai toujours beaucoup admiré le travail de Rem parce qu'il a eu le courage de faire une opération de critique assez étrange qui consiste à critiquer en construisant et en exagérant et en intensifiant ce qu'il voulait suivre. Et donc, il est idéalement placé justement, à mon sens, pour réorienter cette espèce d'hypermodernité vers ce que j'appelle le terrestre. Donc, pour moi, le terme qui ne va plus c'est celui de globe. Globalisation et mondialisation en disant c'est un peu la même chose, c'est difficile de faire la distinction mais en gros, il y a cette idée de globe qui nous a orienté et qui a orienté l'action. Or, la Terre, ce n'est pas le globe. Je l'appelle Terre en grec, elle s'appelle Gaia ou Gay mais bon, prenons le système Terre d'un terme disons plus neutre pour les scientifiques. Or, il est très différent. Ce n'est pas du tout le globe. J'ai vu en haut de l'escalier, il y a ces deux magnifiques globes qui sont évidemment les globes de la diplomatie, du pouvoir, de la définition de la science, de l'occupation et du land grab, de la prise de terre présent, la possession de la Terre. Et c'est tout ça qui est en train de se transformer puisque c'est la Terre qui nous possède en quelque sorte. C'est la Terre qui nous prend et qui commence, je crois, j'aimerais en discuter avec le ministre, mais le 12 février, il s'est passé quelque chose qui est quand même des pays qui, d'une certaine façon, se mettent ensemble en reconnaissant quelque chose comme un pouvoir souverain, non pas souverain au sens légal du terme, pas encore. il était inventé mais quelque chose de tout à fait nouveau. Ce n'est pas du tout la nature, ce n'est pas du tout l'environnement, ce n'est pas du tout des préoccupations écologiques, ce sont des préoccupations politiques. C'est un pouvoir qui n'est pas encore constitué mais qui est en voie de constitution. Donc c'est un tout autre concept qu'il faut mettre en place à celui de nature. D'ailleurs, Gaia, ce n'est pas la nature, c'est une fine pellicule qui occupe quelques kilomètres et qui est à l'intérieur duquel on se trouve qui a des tas de propriétés, de plis et de replis. Tout est complètement différent du globe. Or, on nous a orientés vers le globe. Ce globe, c'est une utopie. Maintenant, tout le monde se demande que faire. Vous parliez des termes à utiliser. Pour quelqu'un qui communique avec plusieurs cultures, dans plusieurs langues, il nous faut effectivement trouver des termes qui soient critiques et qui peuvent nous aider. deux termes, par exemple, que l'on peut retenir qui, je pense, peuvent être pertinents. La corruption, premier terme, et deuxièmement, le copyright, les droits d'auteur. Alors, si on s'intéresse effectivement aux droits d'auteur, je pense que cette expression est assez difficile puisque cela signifie prendre possession, défendre un contenu prendre possession qui peut accélérer la différence entre une culture organisée et une autre. Et je pense que ce terme que nous utilisons énormément, d'ailleurs, très fréquemment, je pense qu'il nous faut revenir sur le sens qu'il y a derrière ce terme. il faut remettre en question l'expression de droit d'auteur, de copyright. Il faut essayer de retrouver le véritable sens de cette expression. Il faut essayer de voir combien de temps nous pouvons encore utiliser ce terme, s'il est vraiment universel ou non, et si c'est un terme que l'on ne peut pas remettre en question. Peut-être que si on s'intéresse à son terme opposé, la corruption, on peut se demander la question suivante. Est-ce que, finalement, tout ce qui n'est pas extérieur à nous n'est pas corrompu ? Est-ce qu'il n'y a pas, finalement, un côté noir, un côté blanc ? Nous avons essayé de redéfinir à nouveau le terme corruption, une négociation interne, un processus où deux parties ne sont pas égales. Alors, bien sûr, la corruption, c'est quelque chose qui existe, réellement, mais je pense que nous utilisons le terme, peut-être, d'une mauvaise manière, en tout cas, si on s'intéresse à son étymologie, donc je pense que nous devons repenser la façon dont nous utilisons ce terme. La corruption me fait penser à une chose, il y a une question que j'avais envie de vous poser à l'un et l'autre, c'est où chercher ? Où chercher ? Et comment changer notre manière de regarder le monde de manière à repérer ce qui y advient de nouveau ? Il me frappe par exemple le fait que dans vos travaux, l'un et l'autre, vous cassez la hiérarchie entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, ce qui est humain et ce qui n'est pas humain, ce qui est corrompu et ce qui ne l'est pas. Je pense, Rem Kolas, à la manière dont vous avez décrit le junk space, cet assemblage, tous ces espaces que l'on ne voit pas en les traversant, si vous traversez aujourd'hui les travaux du chantier du Forum des Halles, par exemple, vous voyez très peu de choses, vous ne voyez pas les plaques de placo-plâtre, vous ne voyez pas les palissades, vous ne voyez pas les fils qui dépassent, tout cela, c'est comme si ça n'existait pas, comme si toute une partie du monde échappait à notre considération. De la même manière, enfin, de la même manière, je ne sais pas, mais en tout cas, il me semble que toute une partie de votre travail, Bruno Latour, c'est de faire lever ces êtres, les montagnes, les objets techniques, les dispositifs juridiques, dont nous avons l'habitude de considérer que c'est simplement notre paysage, en fait, notre décor. J'ai l'impression que vous transformez l'un et l'autre le décor en monde, que vous dites que dans le décor que nous ne regardons pas, il y a quelque chose du monde à venir. Alors, ma question c'est, aujourd'hui, où est-ce que vous cherchez les indices des transformations qui sont en cours ? Qu'est-ce que nous ne voyons pas encore ? Je ne peux parler que pour mes propres projets de recherche, parce que ça, c'est vraiment une question qui s'adresse à chacun, mais nous partageons depuis longtemps effectivement un intérêt. Disons qu'on pourrait dire, je ne sais pas si le monde va rematérialiser. C'est-à-dire, il y a une tradition matérialiste qui était associée au marxisme et qui était complètement liée à la notion de modernisation. Et puis, il y a d'autres traditions de matérialisation qui vont chercher d'autres types de rematérialisation, en particulier sur les signes, sur le numérique, toutes ces choses qui effectuent sur le juridique, effectivement, qui m'ont beaucoup intéressé. Donc, rematérialiser, c'est une première, pour répondre à la question où chercher. L'autre chose qui est très intéressante en ce moment, c'est qu'il faut chercher dessous. Il faut chercher à l'intérieur. En même temps, la disparition de la notion d'environnement, la disparition de la notion de nature, l'extension de l'artificialité, oblige à s'intéresser à des choses que j'espère intéressent aussi REM, qui sont, disons, les sous-sols, le fait qu'on est à l'intérieur et non pas à l'extérieur. C'est d'ailleurs une transformation par rapport au global. Le global, on a toujours l'impression que c'est quelque chose qu'on peut voir de haut. Gaïa, le terrestre, on est dedans. Et on le partage avec des tas d'êtres qui ne sont pas forcément des humains. Donc, il y a toute une autre façon de remplir le décor, comme vous dites, de repeupler et de rematérialiser avec d'autres formes de rematérialisation. Ça, je crois que c'est très, très important. C'est très commun. Et dans l'autre dimension, de nouveau, à mon avis, diplomatique, c'est-à-dire repeupler, c'est aussi s'intéresser à l'anthropologie et aux résultats de l'anthropologie qui montent des milliers d'autres façons d'occuper la Terre et pas le globe et qui ont été mises soit respectées poliment, soit éliminées sauvagement. Les sauvages, là, c'est nous. Et qui portent des alternatives à ces façons d'occuper l'espace ? Donc, évidemment, toutes ces questions deviennent très intéressantes mais très dures parce que c'est des questions que nous partageons entre ceux qui autrefois étaient les étudiés par l'anthropologue et l'anthropologie. Et maintenant, j'ai par exemple en tête un livre admirable sur une anthropologue qui travaille en Alaska. Comme vous le savez, les pays arctiques sont les pays les plus influencés, impactés par le climat. les questions qu'elle pose à son pays, à elle qui est la France et les pays et les questions qui se posent sont de nouveau quelque chose de terriblement symétrique. On se comprend enfin entre gens qui avons perdu nos sols en quelque sorte. Et ça, c'est un sujet de recherche sensationnel parce que ça sort de questions que Achille va évidemment développer beaucoup qui sont toutes ces questions de comment comprendre, recomprendre dans une fin de modernisation la question coloniale et postcoloniale. Donc, il y a une multitude de projets de recherche et je crois qu'on est dans une espèce d'âge d'heure en ce moment du point de vue des sciences sociales vu le nombre de terrains nouveaux qui s'offrent à cause de cette réorientation générale. C'est quelques-unes des pistes mais il y en a évidemment d'autres. Alors, votre question c'est de savoir où, effectivement, nous pouvons chercher. je dois dire qu'entre l'âge de 8 et 9 ans je suis allé en Nouvelle-Zélande j'ai passé deux ans en Nouvelle-Zélande et j'ai pu donc découvrir une culture totalement différente à l'époque la Nouvelle-Zélande était plus une colonie alors j'ai pu rencontrer effectivement une culture et une religion que je ne connaissais pas la religion aborigène. J'ai ensuite débuté ma carrière en tant que journaliste avant de travailler comme architecte et puis ensuite en tant qu'architecte je me suis retrouvé dans la situation où j'ai pu être le témoin et l'acteur de différents développements politiques nationaux. J'ai participé à différentes phases en termes de conditions de développement et je dois dire que ce parcours a peut-être pu faciliter la manière dont j'ai pu me positionner dans un monde j'ai pu m'ouvrir au monde j'ai pu avoir accès à une description macroscopique des conditions qui se trouvaient devant moi donc je n'avais plus un point de vue fixé j'avais la capacité effectivement d'avoir une meilleure conscience de ce qui se produisait autour de moi. alors effectivement Bruno vous avez raison il faut chercher sous terre il faut chercher à l'intérieur mais aussi il faut être conscient de ce qui se passe sur terre donc moi personnellement je me considère comme très chanceux puisque j'ai pu avoir une position tout à fait exclusive par rapport aux autres. je me souviens de deux diapositives que vous aviez projetées lors de la conférence de presse qui annonçait la biennale d'architecture de Venise l'une en 1900 présentait des bâtiments de différents pays tous différents et l'autre en 2000 des bâtiments de différents pays faits de façades de verre d'acier et de béton et le télescopage était très saisissant efficace efficace absolument efficace la question ça c'est fini c'est fini c'est peut-être c'est fini c'est en train de finir c'est fini parce que la footprint de ces bâtiments n'a plus de sol sous elle ce qu'il faut comprendre c'est que ça n'a plus rien à voir avec la question d'environnement et d'écologie ça n'est plus un intérêt des architectes pour la construction de bâtiments qui se disent il faudrait peut-être que je m'intéresse à ce qui est dehors il n'y a pas dehors le dehors est dedans la notion de footprint c'est exactement ça c'est-à-dire qu'un bâtiment occupe on le sait une ville occupe un interlinde mais maintenant l'extérieur est à l'intérieur et donc c'est une responsabilité terrible de qu'on continue à construire ces choses qu'on appelle indifférenciées ou génériques mais elles ne sont pas du tout indifférenciées et génériques parce que chacune a une footprint qui occupe dans un autre parti du monde parfois très éloignée et qui enfonce ces pays parfois des pays entiers dans des situations qui sont où les bases de l'existence durable disparaissent donc c'est très intéressant je pense que c'est pour ça que je disais sans blaguer que REM à cause de son exploration à la fois de critique et de constructeur est le mieux placé pour faire cette modification en tout cas pour mettre ces étudiants je rêve d'utiliser les étudiants de REM pour les pousser dans la direction dont je parle c'est précisément parce qu'il n'y a plus l'extérieur et s'il n'y a plus l'extérieur si un architecte c'est quand même un vague rapport avec l'espace c'est comme si on disait aux architectes mais vous n'avez plus l'espace pour construire ça c'est fini Bruno a raison alors effectivement très clairement il m'est apparu qu'il y avait une grande similarité entre les productions réalisées par les pays et le langage que nous utilisions ça nous a amené à une crise très difficile et c'est pourquoi à Venise j'ai essayé de revenir finalement aux antécédents de revenir aux fondations je me suis intéressé à des éléments de base c'est qu'une porte un plafond et un sol et je pense que ça fonctionne très bien finalement j'ai pu voir alors oui effectivement ici il y a 50 plafonds et 50 sols différents donc c'est particulièrement intéressant mais l'idée c'était de comparer les cultures l'une avec l'autre au cours de l'histoire c'est une étude tout à fait basique mais il était tout de même très intéressant de s'intéresser à cela c'était un sujet de recherche particulièrement passionnant le but c'était de trouver des éléments en commun ou qu'ils différaient que nous pouvions utiliser d'une culture à l'autre il y avait quelques éléments quelques directions qui ont pu apparaître et que nous avons ensuite repris pour construire quelque chose de très productif et pourtant c'était aussi une expérience tout à fait choquante puisque j'ai compris que quasiment tous ces éléments que nous considérons comme des éléments classiques et non pas des éléments modernes se sont peu à peu infiltrés dans nos cultures dans la technologie moderne d'une telle manière que ces éléments n'étaient plus finalement des éléments neutres mais des éléments qui étaient en train de vous observer par exemple si vous êtes en train de changer le thermostat le thermostat connecté et bien ce thermostat peut anticiper la température dans la salle pour les 6 prochaines semaines par exemple nous nous trouvons effectivement dans un monde où votre maison qui est un espace privé pouvait ensuite être retracée finalement à cause de ces nouvelles technologies donc ici nous sommes en train d'éprouver une transformation radicale de l'espace le générique indifférencié dont vous parliez dans les deux slides à son pendant et c'est à mon avis le problème politique actuel le plus inquiétant dans le sauf qui peut dont je parlais au début de revenir à des territorialisations tout à fait classiques parce qu'évidemment celles-là sont aussi inventées on se différencie de la même façon qu'on soit un néo un néo parti disons national en France en Hollande etc tous les pays se refont de la même façon la différenciation est la même donc ce qui est terrible c'est qu'en ce moment on est entre ces deux utopies l'utopie du globe dont on t'aperçoit qui n'a pas d'espace et la réaction compréhensible mais pour se différencier tous de la même façon qui est en fait une imitation une imitation de cette mondialisation détestée donc il y a un vrai problème et qui exige des habitudes de redifférenciation qui évidemment dépendent d'un lien probablement assez étroit avec les sciences exactes il y a une espèce de redéfinition du lien en particulier des sciences sociales c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps de façon à définir tout à fait une espèce de réserve de différenciation qui sont tout à fait différentes et qui ne sont pas du tout exploitées pour le moment et qui font partie de cette espèce de réorientation dont je parle non pas vers le moderne non pas le globe mais le terrestre c'est une espèce de il y a eu une erreur d'aiguillage on s'est lancé dans le globe comme si le globe on savait ce que c'était le globe il n'existe pas il n'a pas de terre correspondante donc il faut je ne sais pas comment il faut dire il faut je voyais approuver Réon Collas c'est très frappant ce que vous dites Bruno Latour lorsque vous dites que les sciences exactes les sciences de la nature pourraient nous aider à donner une place à la diversité à faire droit à la diversité du monde c'est à dire à penser une unité du monde qui n'unifie qui n'homogénéise pas tout très longtemps les sciences de la nature ont été les grandes unificatrices elles ont été la mathématique permettait de décrire uniformément la totalité des choses et tout cela vous plaidez en fait pour un autre usage possible des sciences elles existent c'est ce que nous avons vécu dans la crise passionnante de ce qu'on appelle le climato-scepticisme brusquement je ne parle pas du climato-scepticisme payé la corruption on en parlait mais je parle de ceux qui sont tout à fait de bonne foi venant de la physique venant de mathématiques des statistiques et qui se sont mis à produire de l'ignorance précisément parce qu'ils voyaient échapper une certaine définition des sciences qui ne sont plus des définitions des sciences du globe au sens disons de cette universalité assez simple mais au contraire des sciences de la différenciation des sciences finalement qu'on appelait quand j'étais gamin et au 19ème siècle des sciences naturelles et même de l'histoire naturelle enfin c'est quand même des géologues qui ont inventé cette idée stupéfiante de l'anthropocène ce sont des géologues des climatologues plus exactement qui ont inventé cette idée stupéfiante de la grande accélération des limites planétaires tout ça c'est un bouillonnement qui ne vient pas des sciences exactes mais des sources sociales aucun philosophe n'a inventé cette idée stupéfiante de l'anthropocène on nous avait appris qu'il fallait nous méfier de l'anthropocentrisme c'est 80% des sciences sociales c'est qu'il faut se méfier de l'anthropocentrisme et qu'est-ce qu'on nous donne brusquement nous recevons sur nous plutôt c'est la charge de nous retrouver force géologique qui aurait imaginé il y a 30 ans qu'après on nous a bassiné sur la fin de l'humain on nous a bassiné sur la disparition de l'humain on se retrouve avec un humain force géologique c'est quand même stupéfiant question de diversité c'est quand même incroyable et les travaux du groupe d'anthropocène qui cherchent ces stratigraphes qui cherchent à définir si oui ou non nous sommes dans l'anthropocène forment à mon avis un réservoir de différenciation équivalent à ce qu'a été l'anthropologie au début du 19ème siècle du 20ème siècle pardon oui alors effectivement la science a pris une position complètement différente sur ce point peut-être qu'ici nous avons la possibilité de trouver un certain degré de solidité pour soutenir nos actions une dernière question peut-être à chacun d'entre vous mais pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure dans la tour le dehors et dedans le dehors et dedans c'est l'une des des thèses essentielles dans l'oeuvre de Rem Kolas cette idée qu'avec un changement d'échelle avec ce que vous aviez appelé la bigness le bâtiment absorbe la ville qui l'environne d'ailleurs les villes ont absorbé aujourd'hui la majorité de l'humanité question très ouverte peut-on vivre sans un monde extérieur qu'est-ce que ça veut dire de vivre sans un monde extérieur vers lequel fuir ou vers lequel se perdre qu'est-ce que c'est qu'un monde dans lequel nous sommes responsables même de la géologie et dans lequel nous ne sortons jamais des bâtiments même lorsque nous y circulons lorsque nous allons d'activité en activité le monde sans extérieur avec l'extérieur c'était super mais ça c'est un monde qu'on a un nom maintenant ça s'appelle l'Holocène c'est les 11 000 dernières années c'est plus nous il n'y a plus d'extérieur et la phrase que la longue dispute qu'il y a eu toujours autour du contexte stink de notre ami Rem s'entend dans les deux sens c'est-à-dire que précisément s'il n'y a plus d'extérieur ça veut dire exactement aussi l'inverse on est tous redevenus des paysans en ce sens qu'on habite tous dans des villes qui est colossale et qui est en fait non pas de 50% mais de 150% et même pour certaines villes encore plus et donc en quelque sorte le fait qu'il n'y a pas d'extérieur c'est presque l'inverse c'est-à-dire que maintenant chaque ville occupe une place gigantesque de campagne de terre de terre avec une multiplie de définitions de la terre et modifie très profondément ce que c'est que d'habiter et donc je pense qu'au contraire nous redevons tous des paysans je suis fils de viticulteur on regardait mon père regardait tout le temps le temps qu'il faisait et en un sens on regarde non pas le temps qu'il fait le climat qu'il fait on est tous redevenus même en ville même ici et au contraire encore plus dans ce ministère on regarde le climat qu'il fait nous avons eu après tout deux mois de beau temps horrible et ça c'est extraordinaire d'avoir un beau temps horrible personne n'aurait imaginé ça avant il a fait horriblement beau depuis deux mois et ça c'est des nouveautés qui sont celles que toute personne qui a été dans les campagnes comprend parfaitement donc je crois qu'on est au contraire le développement des villes fait qu'on est redevenu des paysans et ça n'est pas un paradoxe alors pour moi il a fallu que j'admette que je ne comprenais pas tout il a fallu que j'admette que je pénétrais des territoires qui m'étaient complètement méconnaissables il y a quelques années j'ai décidé de revoir effectivement ce concept des villes puisque aujourd'hui nous savons tous que plus de la moitié de la population vit dans des villes donc la ville est vraiment en pleine mutation moi j'ai essayé de comprendre cette sensation j'ai essayé de voir quel est l'état actuel de la campagne par rapport à la ville j'ai essayé de comprendre effectivement quelle était quelle était la définition des plaines russes par exemple par rapport aux villes pleines de gratte-ciel par exemple ce sont deux concepts différents nous sommes en train de créer de nouvelles villes des villes qui finalement ne mutent quasiment plus c'est quelque chose d'assez étrange ce sont des villes qui sont conçues exprès des villes complètement radicales qui sont en pleine confrontation avec la nature alors Bruno s'intéresse effectivement non pas à la surface de la terre mais ce qu'il se passe en dessous moi j'essaye de voir effectivement si ce type de recherche peut nous apporter un certain nombre de réponses puisqu'il semblerait que nous sommes actuellement dans une impasse je vous remercie je vous remercie l'un et l'autre je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501